Tu l'as lu, toi, le dernier bouquin de JR ? L'art peut-il changer le monde ? Il a sérieusement sorti un titre aussi prétentieux. Il ne faut pas rire, tu sais, l'art urbain, c'est très engagé, très alter-mondialiste, tout bien. Oui, enfin, de là à dire que ça peut changer le monde. Changer le monde, c'est un peu un projet Miss France, quoi. Et puis, la nécessité des grandes transformations, de la grande modernisation de la France, quand ça veut dire supprimer des profs, des médecins, des hôpitaux et des trains, moi, je n'y crois pas trop. Non, mais ça veut dire, est-ce que l'art a un impact, quoi ? Oui, ben, si le but, c'est juste de faire du bruit, c'est un peu égotique, quoi. Non, mais tu me fais jouer l'avocat du diable, là. Mais il y a bien des faits de guerre, des malheurs, des injustices que l'art a mis en lumière. Dénoncer Cinco de Mayo, Guernica, les morts du Sida, ça a peut-être un peu aidé. Oui, donc c'est un bon lot journalistique. Heureusement qu'il n'y a pas que les journalistes pour s'intéresser aux faits. Les philosophes aussi, ça parle de faits, ça dénonce des injustices. Oui, mais de là à dire que la philosophie peut changer le monde ? Bon, c'est vrai que s'il y avait un livre qui sortait, la philosophie peut-elle changer le monde ? Ça serait un peu gros. Les philosophes ont jusqu'alors interprété le monde, il s'agit maintenant de le transformer. Cette déclaration de Marx crée une rupture dans l'histoire de la philosophie en lui attribuant une nouvelle mission. Le théoricien ne doit plus se contenter de grandes descriptions générales du monde, mais il doit prendre en compte les pratiques réelles des hommes, le travail, l'économie, l'organisation de la société, et il doit même s'y impliquer. A-t-il raison de dire que ce n'était pas le cas auparavant ? Quelqu'un a-t-il vraiment réussi à accomplir cette mission ? Certains se demandent ce que peut encore la philosophie aujourd'hui après la disparition des grands intellectuels du XXe siècle. Foucault, Sartre, Beauvoir, Bourdieu, Ricœur ? Ces questions témoignent d'un doute. L'image du philosophe est depuis longtemps celle d'un doux rêveur spéculatif qui ne servirait à rien et qui, aujourd'hui, commenterait le monde de loin sans y participer ? Ce que l'homme peut changer, c'est l'organisation morale, sociale et politique du monde dans lequel il vit. La philosophie peut-elle aider à ce changement ? En quel sens et dans quelle mesure ? L'histoire est faite de faits sociaux qui évoluent tous. Évolution de la langue, des institutions, des croyances et des pratiques religieuses, des idéologies, des pratiques culturelles, familiales et sexuelles. Leur évolution dépend de tous les individus qui les pratiquent ou cessent de les pratiquer. Un philosophe peut d'abord avoir du pouvoir quand, par ses conférences, ses publications et ses prises de passage dans les médias, il arrive à diffuser ses concepts, il arrive à les faire prendre, c'est-à-dire qu'ils vont correspondre à une aspiration sociale, descriptive ou prescriptive, et qu'il va avoir le soutien des médias et des organes de diffusion de ses idées qui ne vont pas le censurer, ni faire en sorte que ses idées ne prennent pas. Mais le philosophe peut aussi s'attaquer aux institutions politiques les plus puissantes qui structurent plus les pratiques individuelles que la répétition de certaines idées. D'où l'alliance de certains philosophes avec des politiciens pour changer les institutions politiques. Certains philosophes ont des engagements politiques concrets, de Platon à Chomsky en passant par Veil, Beauvoir, Bourdieu, Sartre. Mais ont-ils réellement changé quelque chose ? Et quels sont leurs moyens d'action ? Sont-ils seulement là pour fournir des théories et des concepts à destination des professionnels de la politique ou du peuple ? Ou bien doivent-ils aussi eux-mêmes s'engager en politique, à l'image des philosophes rois envisagés par Platon ? Parler de pouvoir changer le monde pour la philosophie, cela signifie demander si elle en a la légitimité et si elle en a la capacité réelle. Alors changer le monde, cela signifie transformer le cours de l'histoire dans un sens qu'il n'aurait pas pris tout seul, et qu'on considère a priori comme un progrès, d'après un ordre de valeur qu'on va fonder dans une nature humaine, associée à des droits naturels que tout pouvoir légitime devrait respecter, droit à la sécurité, à la liberté d'expression, d'opinion, de foi, la liberté de circulation et d'échange, mais aussi, pour certains, des devoirs qui seraient inscrits dans la nature humaine et qu'ils seraient contre-nature d'empreindre. Dans une transcendance divine qui donnerait une direction providentielle aux hommes et au monde, dans une transcendance des valeurs morales qui serait universelle, indépendante de nos mœurs et intérêts particuliers, et accessible à tous par la raison, par le sentiment naturel ou par l'intersubjectivité, ou enfin, dans l'immanence de consensus politique ponctuel, même si la fermeté et la durabilité de ces ordres de valeurs sont plus précaires. Certains de ces systèmes de valeurs ont une origine philosophique, mais n'incitent à aucune transformation du monde. En effet, suivre l'ordre divin, la tradition ou l'ordre naturel, c'est respecter les hiérarchies établies sans les remettre en cause, en considérant que c'est normal, que c'est naturel, que c'est dans l'ordre des choses, que cela a toujours été ainsi, que c'est peut-être nécessaire, aussi bien l'oppression des étrangers, des femmes, des pauvres, des enfants, des fous, des homosexuels, etc. A l'inverse, certains ont voulu séparer la philosophie des ordres religieux auxquels elle a souvent été associée, voire lui donner une mission critique, plutôt que d'en faire une simple caution fondationnelle des ordres de pouvoir déjà existants. La philosophie, en distinguant l'être du devoir-être, le fait du droit, le contingent historique du nécessaire, va permettre de remettre en cause les traditions et de les inscrire plutôt du côté d'un culturel qu'on peut défaire, au lieu de les inscrire dans une naturalité à laquelle il faudrait forcément plier nos désirs. Mais a-t-elle une capacité effective à transformer les idéologies qui organisent les rapports humains et les institutions politiques et les structures matérielles qui leur donnent une telle forme ? A quelle époque a-t-elle pu avoir une telle place ? Il faudrait pour cela qu'elle soit cause du développement de certaines idéologies ou de la destruction des anciennes. Mais qu'est-ce qu'être cause de quelque chose ? Qu'est-ce qu'être responsable des événements historiques ? Comment l'évaluer et à quelle distance historique ? Des gens considérés comme importants par leurs contemporains sont aujourd'hui oubliés par l'histoire. Et à l'inverse, des événements vus comme mineurs de leur temps sont maintenant considérés comme des révolutions. Qui peut être jugé responsable ? Les grands hommes ? La foule ? L'histoire des grands hommes n'est pas la seule façon de faire l'histoire. Pour dire que la philosophie peut changer le monde, il faut considérer que les philosophes ont un pouvoir sur les choix politiques, économiques et sociaux les plus généraux. La philosophie peut-elle avoir ce pouvoir ? On peut distinguer cinq types de liens entre les philosophes et la politique. Les philosophes conseillers du prince ont souvent essayé d'infuser du devoir-être dans l'être sans toujours y parvenir. Les philosophes critiques de la souveraineté et de sa légitimité à partir de la modernité ont abandonné la référence à un devoir-être cosmique ou divin pour interroger les pouvoirs politiques et leur légitimité à partir d'une nature humaine contenant des droits fondamentaux qu'il faudrait respecter chez les contractualistes ou d'une critique immanente de la société et de ses états de fait. Certains modernes ou contemporains ont été la caution théorique de pratiques politiques, volontairement ou à leur insu, et souvent au service d'intérêts particuliers. Certains philosophes, particulièrement au XXe siècle, se sont directement affiliés à des causes ou parties et ont été des activistes politiques. Et enfin, certains politiciens professionnels ont fait dans leur jeunesse de la philosophie et s'en réclament sans qu'on sache toujours en quoi les a inspirés. Mais qu'apporte la philosophie à leur pratique ? Une simple caution stylistique ? Même s'ils y croient, n'est-ce pas au fond qu'un engagement individuel qui ne représente pas la philosophie en son entier ? Les philosophes engagés sont aussi des gens qui tentent différents moyens d'action pour être utiles socialement à différents niveaux, comme Sartre, qui écrit à la fois des textes philosophiques théoriques, qui s'engagent dans les journaux et dans les manifestations, et qui est présent en usine. Un engagement politique que d'autres philosophes, dans des milieux plus académiques, peuvent critiquer d'ailleurs. Mais t'as accroché aux honneurs ? Non, vraiment pas. Les honneurs, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. J'en ai refusé un, le prix Nobel, et pour les autres, j'en ai pas eu. Pourquoi avoir refusé le prix Nobel ? Parce que je ne vois pas pourquoi une cinquantaine de messieurs âgés et qui font de mauvais livres me couronneraient, c'est au lecteur, à dire ce que je vaux, ça n'est pas ces messieurs-là. L'honneur, c'est d'être lu ? Ben oui, si vous voulez. De la même manière, vous ne pouvez pas entrer à l'Académie française ? Bien entendu. Qu'irais-je faire avec ces vieux messieurs ? La spécialisation des chercheurs et la multiplication des experts sur beaucoup de sujets différents fait qu'il n'y a plus aujourd'hui d'intellectuels globaux qui donneraient comme une vision générale de la société et du monde, et qu'il ne semble plus donc y avoir de voix distinctes pour la philosophie, mais plutôt une multitude de chercheurs qui travaillent sur des micro-sujets, parfois très obscurs. On peut se demander si c'est la fin d'une certaine vision de la philosophie et des vrais philosophes médiatiques, de cette philosophie de l'après-guerre, où des journaux étaient fondés par des philosophes qui publiaient et diffusaient leurs idées, une certaine image de la philosophie qui en a attiré beaucoup dans le métier, nous y compris. Un sabon nucléaire n'est pas un intellectuel, c'est un sabon dans la mesure où il fait ses recherches. Le même sabon, si tout en faisant ses recherches nucléaires, s'aperçoit qu'il va faciliter par ses travaux les possibilités de guerre atomique, s'il dénonce la chose, c'est parce qu'il la sent comme une contradiction, une faille universelle dans la mesure où il étudie la physique nucléaire et il crée un conflit, possibilité d'un conflit singulier dans la mesure où précisément ce travail peut être utilisé aux fins de guerre. Si en même temps, comme c'est arrivé souvent, certains membres de sabon nucléaires se réunissent pour déclarer qu'ils ne veulent pas que leur travail soit utilisé à ces fins-là, ils vivent leurs propres contradictions, ils montrent en même temps et dénoncent la contradiction extérieure, je dis qu'ils sont des intellectuels. Dans ces conditions que vous voyez, l'intellectuel a un aspect double. Il est à la fois un homme qui fait un certain travail et il ne peut pas ne pas être cet homme-là. Il faut qu'il fasse ce travail parce que ce n'est pas en l'air qu'il découvre ses contradictions. C'est dans l'exercice de son métier. Et en même temps, il dénonce ces contradictions à la fois à l'intérieur de l'humanité, parce qu'il se comprend tout, et à la fois à l'extérieur parce qu'il se rend compte que la société qu'il a constituée comme un monstre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui sert des fins qui ne sont pas les siennes, qui sert des fins qui sont le contraire des fins universelles qu'on a prétendu lui proposer, à ce moment-là, il est intellectuel et par conséquent, c'est cette double contradiction qu'il dénonce. Il la dénonce parce qu'il en souffre. Il ne la dénonce pas extérieurement parce qu'il en souffre. La place de la philosophie en politique varie aussi en fonction de sa place dans l'opinion publique et de ses moyens d'expression. Aujourd'hui, les grandes émissions culturelles comme Apostrophe ont disparu et on parle souvent d'une ère, du zapping et de l'infotainment où il faut être court et amusant. Or, les chercheurs ne sont pas formés à la diffusion agréable de leurs idées. Du coup, il n'y a que des philosophes de plateau, souvent déconnectés de la recherche actuelle, méprisés du monde académique et parfois jugés prétentieux et incompétents par un public qui aime à s'amuser d'eux. Des initiatives sont pourtant mises en place pour la diffusion des savoirs et la vulgarisation. De plus, de vrais chercheurs continuent de s'exprimer dans des médias nationaux, à l'écrit dans Le Monde Diplomatique par exemple ou à la radio sur France Culture. Alors, sont-ils moins exposés, ont-ils moins d'audience médiatiquement que Sartre ou Foucault à leur époque ? Certainement, mais cela donne à espérer d'autant plus que de nouveaux médias moins verticaux apparaissent, comme Youtube par exemple. Mais certains chercheurs, notamment en sciences humaines, sont aussi des militants engagés, qui se battent sur le terrain pour des causes très concrètes, qui signent des pétitions, qui écrivent des éditos. Est-ce là vraiment le seul pouvoir du philosophe ? Mais peut-il forcément faire de la politique pour changer le monde ? L'urgence de la politique s'en proposait au temps long de la réflexion philosophique, qui prend le temps de lire, d'écrire, de réfléchir, de mobiliser une tradition intellectuelle. La philosophie s'attache au fondement de son discours, aux grandes directions, plutôt qu'aux mesures concrètes dictées par l'urgence de l'agir. Le philosophe peut-il rester philosophe, tout en étant intellectuel et engagé ? Ou est-ce qu'il a une mise à l'aide de sa neutralité, si tant est que cette neutralité soit possible ? Mais le pouvoir est-il forcément du côté du politicien, que le philosophe chercherait à influencer sans avoir de réel pouvoir lui-même ? Faut-il être, comme on serait tenté de le penser, un grand capitaliste, ou disposer de hautes autorités politiques aujourd'hui pour transformer les choses ? Y a-t-il pas un véritable pouvoir des idées ? Dans ce cas, on pourrait se demander s'il faut forcément être un philosophe pour en avoir, tout spécialement un philosophe politique. Il semble que de Galilée à Freud, beaucoup de grandes figures intellectuelles et puis changer notre manière de voir les choses et de la transformer la société de l'intérieur. Pour une certaine partie de la philosophie, la philosophie dite critique, incarnée par Marx, Nietzsche, Beauvoir ou Bourdieu, la tâche de la philosophie est de dénoncer les évidences et les illusions sur lesquelles est fondé le monde social, comme le naturalisme des inégalités, de la domination des femmes, des étrangers et des fous. Le but est de montrer qu'il est possible de transformer notre monde social vers plus d'égalité et de liberté. Pour Marx, la philosophie doit critiquer la société car jusqu'alors, une partie des sciences humaines et la philosophie n'ont servi qu'à justifier l'ordre établi. C'est ce que Nietzsche ensuite appelle des chiens de garde, c'est-à-dire des intellectuels, des chercheurs qui, pas leur discours, n'ont fait que servir l'ordre dominant, sans le questionner. C'est justement ce que dit Bourdieu dans un extrait de La misère du monde. Porter à la conscience des mécanismes qui rendent la vie douloureuse, voire invivable, ce n'est pas les neutraliser. Porter au jour les contradictions, ce n'est pas les résoudre. Mais, pour si sceptique que l'on puisse être sur l'efficacité sociale du message sociologique, on ne peut tenir pour nul l'effet qu'il peut exercer en permettant à ceux qui soufflent de découvrir la possibilité d'amputer leurs souffrances à des causes sociales et de s'en sentir ainsi disculpés. Et en faisant connaître largement l'origine sociale, collectivement occultée, du malheur sous toutes ses formes, y compris les plus intimes et les plus secrètes. Constat qui, malgré les apparences, n'a rien de désespérant. Ce que le monde social a fait, le monde social peut, armé de ce savoir, le défaire. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que rien n'est moins innocent que le laisser faire. S'il est vrai que la plupart des mécanismes économiques et sociaux qui sont au principe des souffrances les plus cruels, notamment ceux qui règlent le marché du travail et le marché scolaire, ne sont pas faciles à enrayer ou à modifier, il reste que toute politique qui ne tire pas permanent parti des possibilités, si réduites soient-elles, qui sont offertes à l'action et que la science peut aider à les découvrir, peut être considérée comme coupable de non-assistance à personne en danger. Cette critique par la philosophie est un présupposé de l'action politique, qui ne garantit pas automatiquement des résultats, mais qui permet au moins de la fonder théoriquement et de la déclencher. C'est ainsi le cas du féminisme porté par Beauvoir, de la négritude portée par Césaire et Fanon, et de la description des classes sociales portée par Bourdieu. Comme il y a cependant de la contingence dans la réception historique des textes, ceux qui n'ont pas la chance d'avoir pour l'instant une diffusion médiatique de masse, surtout dans un monde globalisé et saturé d'images et de textes comme le nôtre, ne doivent pas désespérer car ils peuvent participer à un mouvement de transformation des idées, à une inflexion idéologique de fond des sociétés européennes, qui parfois peut être beaucoup plus transformatrice et avoir beaucoup plus d'effet que telle ou telle loi ponctuelle, et puis ils peuvent être redécouverts à l'avenir, ce qui fait que beaucoup de métaphysiciens, d'épistémologues, de philosophes de l'art, qui sont certainement moins interviewés que des philosophes directement spécialisés en politique ou en sociologie, peuvent amener à de profondes transformations de l'humain. Si on fait le bilan, la philosophie peut être défendue aussi bien par des conservateurs que par des révolutionnaires, ce n'est pas un tout homogène qui dessinerait une direction politique précise. Si l'on en voit encore beaucoup finalement, les philosophes ne sont pas les plus écoutés. Dans le cadre d'un lent déclin de l'intérêt pour la lecture, d'une culture du zapping et d'une destruction des services d'éducation qui favorisent les plus puissants car ils ont intérêt à avoir un public consumériste qui ne réfléchit pas, la philosophie apparaît de plus en plus comme un luxe culturel plutôt qu'une nécessité, aux yeux de beaucoup en tout cas. Beaucoup d'intellectuels qui s'engagent pour des causes sociales sont d'ailleurs considérés médiatiquement sous leur couleur politique plutôt que sous leur spécialité disciplinaire, ce qui tend à décrédibiliser leurs paroles d'un point de vue académique. Mais la philosophie, en tant que méthode de pensée rationnelle, permet d'aiguiser un esprit critique, qui ne prend jamais le monde tel qu'il est, comme naturel, évident et fini, mais qui ne cesse de questionner ses fondements, ses modalités de fonctionnement et qui essaye d'envisager d'autres façons de l'organiser pour résoudre les problèmes auxquels il est confronté. La philosophie interroge les pratiques humaines, morales, politiques, culturelles, scientifiques. Elle prend en compte les nouvelles formes d'organisations politiques comme le libéralisme, l'étatisme, le totalitarisme, ainsi que les nouvelles modalités d'organisation sociale comme les nouvelles formes du travail ou les nouvelles modalités de communication. Ce n'est donc pas un contenu de savoir figé une fois pour toutes, un ensemble de livres qui serait fini. Au contraire, c'est un geste de questionnement critique qui peut tout prendre pour objet. Et ainsi, la philosophie est aussi infinie que les pratiques humaines le sont. La philosophie, comme les sciences humaines, dévoile des réalités cachées, des rapports de domination, des inégalités non perçues comme telles. Ainsi, elle permet de les critiquer, d'après des idéaux qu'elle construit ou qu'elle puise dans des traditions historiques. On peut alors s'opposer à certaines de ses descriptions du réel ou certains de ses idéaux, mais ce faisant, on ne s'oppose pas à la philosophie. On ne fait que poursuivre son geste critique. Pour réfléchir encore un peu plus à la place de la philosophie dans vos vies et dans le monde d'aujourd'hui, vous pouvez regarder notre prochaine vidéo qui sortira sous peu « Le cadeauveur des épistémologues qui ont changé le monde », mais aussi regarder la petite série de vidéos « À quoi bon des philosophes ? » Et puis en attendant, partagez et commentez en nous disant dans les commentaires quels sont les grands projets philosophiques et les grandes idées qui pour vous ont le plus changé le monde, les mœurs, la vie quotidienne des gens, à une échelle locale comme internationale. Nous serons ravis d'en discuter avec vous. En attendant, likez, commentez, partagez à tous vos amis, et mettez méta ! ... ... ... ... ... ... ... ...